bonjour à tout le monde c'est moi votre humble serviteur la vie a un débit et une fin ma cosso tu a débordé le niveau tu ne connais pas la vie de Falii Pupa tu ne connais pas la vie de Niki Menga tu as ramassé les nouvelles sur les réseaux sociaux et puis tu as balassé à ta manière c'est bien Falii c'est un homme public et tu as droit mais quand tu passes sur la télévision sur les réseaux sociaux mentir au nom des femmes ça fait tellement mal quand tu fais toujours enterrer les femmes vivantes tu as toujours parlé mal aux femmes tu oublies que tu as des affaires filles chez toi je te jure les tes affaires seront beaucoup pas on va les baiser jusqu'à ce que tu vas regretter ta vie ils seront insultés par les hommes baiser par les hommes cadeaux tu verras ça tu vas payer ce que tu es en train de faire Niki Menga tu ne connais pas sa vie tu ne connais pas la vie qu'elle a traversé depuis 16 ans jusqu'aujourd'hui à votre titre de formation Falii Pupa n'habite jamais au Congo il habite à France cela montre déjà que tu as ramassé les informations tu ne sais même pas où Falii tu ne sais même pas où Falii habite et puis tu parlais du Congo du Congo du Congo toi tu ne connais même aucune chose de Falii si on t'a envoyé l'argent pour déstabiliser Niki Menga mon frère tu as échoué tu as échoué tu ne peux pas commencer à insulter les femmes comme ça chaque jour chaque jour le divorce de Mike Mike Calambay Mike Calambay a frappé sa femme Péniel tellement tu as vu des cicatrices par ci par là la fille là devait mourir grâce à Dieu les vivantes mais tu as passé tu étais passé sur les réseaux pour l'insulter pour faire Mike Mike Calambay comme un petit dieu après tout moi c'est la même chose toi tu passes que parler mal aux femmes ça honore les gens ça t'honore toi tu es qui pour donner les sons morales au peuple congolais pendant que au Côte d'Ivoire en Abidjan ça brille aussi chaque jour tu es incapable de gérer la Côte d'Ivoire c'est le Congo que tu vas réussir Falii bien qu'il soit un ambassadeur de la musique congolaise on l'applaudit on aime ça mais est-ce qu'un ambassadeur est au-dessus de la loi est-ce qu'un ambassadeur fait tout ce qu'il veut est-ce que c'est parce qu'on est ambassadeur qu'il faut maltraiter les femmes c'est parce qu'on est ambassadeur il faut maltraiter les enfants Camille Makoso tu es moins intelligent je ne te croyais pas ainsi moins intelligent regarde ta bouche comme les fesses de l'effet avec ta sœur Lolo beauté vous laisse ressembler les moins dédiqués les gars sonnez comme les testicules des cochons faut arrêter de citer les femmes congolaises les femmes africaines en général donnez le maximum du respect aux femmes s'il te plaît les femmes là leur ventre c'est notre première chambre de vie notre premier hôtel c'est le ventre de nos mamans notre meilleur restaurant le premier restaurant la meilleure nourriture qu'on a mangé dans ce monde c'est le sein de notre maman de nos mères toi tu es qui pour passer ton temps à inciter une dame comme Niki Menga toi tu connais ce qu'elle a subi depuis l'âge de 16 ans à titre de formation tu dois savoir que Nana Ketchup et Niki Menga il faut enfin chaque jour aller retour depuis qu'ils étaient assemblés avec Nana Ketchup et Niki Menga et il faut enfin assembler alors pourquoi tu veux vraiment dénigrer Niki Menga au profit de Nana Ketchup pendant que Niki Menga c'est la femme légitime la femme est mariée et Fali Pupa Ato comme information il n'a jamais été divorcé il n'a pas divorcé la question que je dois poser à toi Makoso et petit fénéat délicat et bandit qui es-tu pour que Niki Menga t'avoir les messages les passeports des textos qu'elle fait avec Fali Pupa toi tu es qui tu penses que Niki Menga depuis qu'elle s'était séparée avec Fali Pupa elle n'est pas en mesure d'avoir un autre homme et faire sa vie c'est parce que Fali Pupa l'empêche Fali Pupa a toujours voulu être à côté de Niki Menga c'est pour cela que le problème est toujours là si Fali était intelligent il devrait libérer Niki Menga depuis longtemps mais il n'a pas voulu ça il n'a jamais voulu libérer Niki Menga si aujourd'hui Niki Menga est fatiguée elle est fatiguée des affaires de Fali elle est fatiguée avec les affaires de la famille de Fali c'est parce qu'elle en a marre elle en a marre tu ne comprends pas Kamil Makoso tu ne comprends rien les gens qui t'ont envoyé le message ce sont les gens qui aiment Fali Amor ils ne voient pas les défauts de Fali ils voient que le côté positif et ils ne comprennent pas la souffrance de sa femme Niki Menga ils ne comprennent rien ils ne veulent même plus savoir ils ne veulent rien savoir de Niki Menga tous ceux qui t'avouent des messages ils sont même prêts à tuer Niki Menga au profit de Fali Menga et puis de telles personnes tu veux les soutenir on te connait toi tu es un voyou tu es un déléca tu ne t'affoues de rien tout ce que tu fais c'est de l'argent que tu cherches mais l'argent que tu vas manger aujourd'hui là ça risque de tu risques de vomir ça d'une autre manière ça va sortir de tes fesses l'argent que tu vas manger aujourd'hui ça va sortir de ta fesse ou de ton petit pénis là ça va sortir là-bas Niki Menga c'est une dame qu'on respecte tu as vu des photos, des vidéos qui a menti toute vérité est là sur les toits, sur les réseaux sociaux mais toi tu veux changer la vérité à des messonges et puis tu t'appelles le pasteur idiot que tu es toi tu sais combien de fois Fali Poupa plaire sa genou devant Niki Menga regardez d'abord des messages, des bêtises, des sottises ce que Fali Poupa a fait pour avoir des messages de Facebook sur les réseaux sociaux un homme comme ça qui est incapable de finir les problèmes comme ça à coulisses incapable de réunir sa famille et de réunir la famille de Niki Menga sa soirée pour trouver une solution un homme normal bien fait tête posée doit faire de telles choses mais Fali Poupa n'a jamais été capable de réunir la famille même de Niki Menga et sa propre famille pour faire une solution à l'amiable et puis tu veux parler de lui comme un ambassadeur c'est ça être ambassadeur c'est quel est-ce toi tu veux nous donner chez vous même à Côte d'Ivoire ça brille toi même tu brilles tu es foutu tu es vaurier ta tête ne marche même pas bien tout ce qui est dans ta tête comment mentir les gens et avoir le nombre de vies sur Youtube et avoir de l'argent c'est tout ce que tu cherches mais la vérité est têtue la vérité sera toujours là tu vis avec des massanges il y a des gens qui viendront avec des réalités avec des vérités votre vie de volée votre vie de bandit elle est revolue vous aviez commencé il y a plus de 10 ans mais ça ne peut pas marcher ça ne peut pas continuer comme ça jusqu'à aujourd'hui si ça continue ainsi il faut toujours faire cela avec des Ivoiriens qui sont vraiment des ils sont des ils sont des des fainéants ils ne comprennent rien ils te croient avec les mains mais les Congolais ont déjà compris ils savent la vie ils ont déjà vu toi tu ne comprends pas la souffrance des peuples Congolais aujourd'hui est-ce que vous à Côte d'Ivoire vous vous aimez tu veux donner à qui des laissons vous vous aimez vous si vous vous aimiez est-ce que la Côte d'Ivoire serait aujourd'hui comme elle est si vous vous aimiez vous serez comme ça vraiment comme ça et puis tu veux donner les Congolais les laissons morales vous vous étiez qui chez toi aussi toi avec tes acolytes là ça ne marche même pas si vous étiez unis est-ce que tu serais comme ça là où tu es là là où tu es comme ça n'importe quoi un petit baoulé qui boit le café baoulé chaque jour il veut donner des laissons morales aux Congolais n'importe quoi à la prochaine bye